Bienvenue pour ce temps de culte. C'est vraiment une force et une joie de pouvoir se rassembler ainsi pour célébrer notre Dieu et s'ouvrir à sa parole. Alors après le temps de prière, de cantique, après un temps de réflexion autour de la Bible pour y chercher une parole de Dieu pour nous aujourd'hui, nous vous proposons avec Patrick de prendre ensemble la scène, la communion. Donc je vous propose maintenant, si vous en avez la possibilité, d'aller chercher un morceau de pain et puis un verre de vin ou un verre de ce que vous buvez d'habitude pour que nous puissions le partager ensemble au moment de la communion dans ce culte. Pour l'instant, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous, d'être en communion avec vous grâce à l'Esprit de notre Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 monde. Un écroulement non seulement de notre civilisation mais de toute civilisation. La fin de l'économie, la fin de la planète, la fin de l'humanité, la fin de l'avenir, de toute espérance. On se croirait dans les aventures de Tintin avec ce personnage, ce prophète Philippulus qui poursuit Tintin avec ses prédications et puis un gong sinistre. C'est le châtiment fait pénitence, c'est la fin du monde, la peste, le choléra, la famine pour les autres. Cette désespérance ne nous aide pas tellement, à mon avis. Ça n'aide que son auteur qui cherche à attirer l'attention sur lui et peut-être de nous persuader d'adopter sa position politique ou religieuse extrémiste. Alors bien sûr que nous vivons la fin d'un monde. Nous vivons sans cesse la fin d'un monde, le monde d'hier et pourtant. Et pourtant ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de tout. À l'adolescence nous pouvons aussi avoir l'impression qu'il y a un basculement, que le monde que nous avons connu jusqu'à présent, le monde de l'enfance est terminé et que nous basculons vers l'inconnu, vers le néant. Alors c'est un moment effectivement objectivement difficile dont nous sortons en général très bien. La théologie et la foi peuvent nous aider, à mon avis, à vivre ainsi ces temps que nous vivons, ces temps de crise pour le meilleur. Car Dieu est le spécialiste de la conversion, spécialiste de l'évolution, spécialiste du cheminement, spécialiste de la résurrection. Dans la Bible en particulier, il y a une histoire qui se passe mal du début jusqu'à la fin et qui pourtant sort, se termine bien. C'est la grande saga de Joseph, le quatrième patriarche, fils de Jacob. Cette histoire est écrite pour que nous nous identifions à Joseph, le héros de l'histoire, et sortir du malheur par le haut, par le meilleur. Tout au long de cette histoire, à chaque instant, à chaque moment clé de cette histoire, il est étrangement question d'un vêtement, d'un vêtement qui est donné, qui est arraché, qui est changé, qui est enlevé. Le vêtement, dans cette histoire, sert à dire ce que vit le personnage dans ce moment clé de l'histoire, de ce qu'il est, de ce qu'il est à l'intérieur. Alors, dans cette longue saga, car je ne peux pas vous lire les chapitres 37 à 50 de la Genèse, je ne vous lirai que les épisodes qui sont mis en valeur par une question de vêtements. D'abord au chapitre 37. Jacob aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils se mirent à le détester, et ils ne pouvaient plus lui parler pacifiquement. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans une citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Et puis finalement, ils vendirent Joseph à des Ismaélites qui passaient par là pour vingt pièces d'argent, et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Ils prirent alors la tunique de Joseph, ils égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang, puis ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Regarde, je te prie, pour voir si c'est la tunique de ton fils. » Il regarda et il dit « C'est la tunique de mon fils. Un animal féroce l'a dévoré. Joseph a été déchiqueté. » Jacob déchira alors ses vêtements et il mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant bien des jours. Tous ses fils et toutes ses filles s'efforçèrent de le consoler, mais Jacob refusa toute consolation. Alors ensuite, au chapitre 39, Jacob, Joseph est donc au service de la maison de Potiphar. Il est esclave dans cette maison et il se débrouille assez bien. « L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. La femme de son maître leva les yeux vers Joseph en disant « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître m'a confié tout ce qui lui appartient. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et péché ainsi contre Dieu ? » Puis, un beau jour, Joseph entra dans la maison pour faire son travail et de tout le personnel, personne n'était alors dans la maison. Alors la femme de Potiphar le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi. » Mais lui, il abandonna son vêtement dans la main de la femme et s'enfuit dehors. Elle posa alors le vêtement de Joseph auprès d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison et alors elle lui dit « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour s'amuser de moi. Et comme je me mettais à crier, il a abandonné son vêtement auprès de moi et il s'est enfui au dehors. » Alors le maître de Joseph le fit arrêter et le fit mettre en prison là où ils étaient enfermés avec les prisonniers du roi et Joseph resta là en prison. Ensuite, je vais vous lire au chapitre 41. Joseph se montra clairvoyant et excellent gestionnaire. Il a été sorti de prison par Pharaon et voici ce qui se passe à ce moment-là. Pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci qui a en lui vraiment le souffle de Dieu ? Le Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui sera maintenant l'intendant de ma maison et de tout mon peuple, ils dépendront de tes ordres. C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi. » Le Pharaon dit à Joseph « Regarde, je te nomme intendant de toute l'Égypte. » Et le Pharaon retira de son doigt la bague à cachet et il l'a mis au doigt de Joseph et il le fit revêtir d'habit de lin fin et il lui mit un collier d'or autour du cou. Et puis enfin je vais vous lire dans vraiment la fin de l'histoire au chapitre 45 puis au chapitre 50 quand finalement il y a comme une réconciliation de Joseph avec ses frères. Joseph donna à ses frères des habits de fête. Joseph leur dit « Soyez sans crainte, en effet suis-je moi à la place de Dieu ? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu a transformé ce mal en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous ! Premier épisode. Jacob fabrique une tunique spéciale pour Joseph. Joseph n'a rien fait de bien pour mériter cette reconnaissance. Non, nous voyons dans l'histoire que Jacob le distingue pour des raisons qui lui sont personnelles. C'est comme ça que Dieu nous aime et nous bénit. C'est ce que nous dit l'Évangile du Christ. Donc rien à craindre, c'est uniquement par grâce que Dieu nous aime et nous bénit. Et puisque cette saga de Joseph parle de la traversée du malheur pour entrer dans la vie bonne, il me semble intéressant de noter que la première question exposée soit celle de la reconnaissance, de la dignité de la personne. Le philosophe Hegel, il avance que le désir humain le plus impérieux est celui de la reconnaissance, de la dignité de la personne. L'histoire de Joseph commence sur cette question-là, effectivement, symbolisée par le vêtement de prince et de prêtre que Jacob fabrique pour Joseph et qui lui remet en propre à lui Joseph et pas aux autres. Les autres frères, bien sûr, fulminent et cela nous semble assez naturel et c'est bien là le problème. Tous les frères ont bénéficié, chacun à leur façon, d'une certaine reconnaissance de Jacob puisque chacun a reçu son nom propre, en particulier par Jacob. Mais avec cette tunique, Joseph est reconnu comme au-dessus des autres, d'une certaine façon. Cela montre que le premier des grands malheurs que nous avons à surmonter dans ce monde, c'est que nous ne cherchons pas seulement à être reconnus pour ce que nous sommes personnellement, à l'intérieur de nous-mêmes, ni même seulement par nos actes, mais nous avons soif d'être reconnus comme supérieurs aux autres. Il suffirait de saisir simplement notre propre valeur en elle-même et comme ça nous apprécier nous-mêmes à notre juste valeur. Mais c'est vrai que pour arriver à nous reconnaître nous-mêmes comme étant dignes et comme étant valables, nous avons besoin souvent de la parole d'un autre, de la reconnaissance d'une autre personne extérieure à nous. Alors nous avons au moins la reconnaissance de Dieu, c'est ce que nous dit ce texte. Et puis nous avons besoin, si possible, de la reconnaissance d'une personne ou de quelques personnes qui nous aiment, qui nous apprécient, comme dans cette histoire, Jacob apprécie en particulier chacun de ses enfants d'une façon propre. Mais souvent, cela ne nous suffit pas et nous exigeons d'avoir cette reconnaissance en étant au-dessus des autres. Nous le voyons dans cette histoire, où cela rend les frères furieux, furieux de rage, fous, que Joseph soit d'une certaine façon au-dessus d'eux. Alors il faut dire que Joseph manifeste bien naïvement sa supériorité à ses frères. Et effectivement, cette histoire est ainsi bien mal partie. Le philosophe Genevois Rousseau, il nous dit que quand nous vivons ainsi à travers le jugement des autres, attendant du jugement des autres pour nous apprécier à notre juste valeur, c'est une corruption de l'amour de soi, qui est normal et bon, en amour propre, en amour mal placé. Nous cherchons alors à être reconnus par l'opinion des autres, nous cherchons la domination sur les autres. Et du coup, notre désir de reconnaissance, qui est profondément humain et normal, a tendance à tourner à la catastrophe nucléaire. Les frères, ils arrachent à Joseph sa robe multicolore. Ils la souillent, ils la trempent dans du sang de bouc et avec cela, ils font passer un message à Jacob, disant, montrant que leur fils préféré est réduit à néant. Et ils espèrent ainsi, eux-mêmes, être mieux reconnus par leur père Jacob. Et en fait, on voit que ce n'est absolument pas le cas. Jacob est inconsolable, bien sûr. Jacob déchire son propre vêtement en symbole du fait que Jacob est lui-même déchiré par la perte de son fils. Et donc ce stratagème qui consiste à chercher à écraser les autres en pensant à augmenter notre propre valeur, notre propre dignité, c'est un échec. Alors comment vaincre ce premier grand malheur qui est la maladie de l'humanité, notre maladie, notre désir d'être reconnu au-dessus des autres ? Joseph, on le voit ici, notre héros de cette histoire, Joseph n'a pas un mot pour écraser ses frères. Alors qu'ils l'ont dépouillé, ils l'ont enfermé, ils l'ont descendu dans cette citerne vide, sans eau, symbole d'une sorte d'enfermement et de manque de bénédiction de Dieu. Mais Joseph sait que c'est inutile de massacrer, de mépriser, d'injurier les autres. Et que malgré tout ce que pourraient faire les autres, tout ce qu'ils pourraient faire, tout ce qu'ils pourraient dire, sa propre valeur n'est en aucun cas atteinte en réalité. Car la robe multicolore n'était que le symbole de sa propre valeur. Mais sa propre valeur à lui, elle est intérieure. La bénédiction de Dieu, elle demeure, même s'il n'y a plus la robe multicolore. Et il a intégré cela, il a intégré aussi la reconnaissance de son père intérieurement. Et donc il n'a plus besoin de la robe multicolore. Alors oui, c'est bien embêtant de subir les jalousies, les méchancetés, les injures, les trahisons des autres. C'est bien embêtant, mais sans plus. Ça n'atteint pas notre vraie valeur. C'est intérieurement que nous garderons notre estime de nous-mêmes. Alors comment faire ? C'est facile à dire, mais comment faire ? C'est un travail avec la lucidité, avec la connaissance de soi, avec le fait d'intégrer l'amour dont nous sommes aimés, avec la foi aussi, recevant directement dans la spiritualité cet amour fou de Dieu pour nous et donc la conscience de notre infinie valeur et puis la conscience de la valeur des autres aussi autour de nous. Que certains soient plus riches, que certains aient le plus de pouvoir que nous, que certains aient plus d'intelligence, plus de dons artistiques peut-être, cela donne seulement certaines responsabilités aux uns et aux autres, mais ça n'enlève rien à notre propre valeur. C'est ce que nous verrons dans la suite de l'histoire de Joseph, où cette valeur qu'il a reçue, il va la mettre simplement au service des autres. Alors ses frères, ils resteront jaloux, méfiants, menteurs, mais c'est leur problème. Joseph passe au-dessus de ça. Joseph, lui, à la fin de l'histoire, on l'a vu, il va les habiller d'habits de fête. C'est là encore comme un signe de reconnaissance de ses frères. Et il y a là, à mon avis, une piste aussi qui est intéressante pour avancer dans la paix, pour désamorcer ce piège qui est la reconnaissance avide à travers le regard des autres, c'est de commencer nous-mêmes à reconnaître la valeur de celui qui voudrait peut-être m'écraser avec son désir mal placé de reconnaissance. Alors, en ce qui concerne sa propre estime, Joseph reconnaît qu'au-delà de son habileté, au-delà de son propre succès, il y a là une source qui le dépasse, que cela vient de plus loin, que cela vient d'au-dessus, que cela vient de Dieu. Et là, à mon avis, il y a aussi une grande sagesse. Il n'investit finalement que peu dans la reconnaissance objective de sa propre valeur, dans l'admiration de ses propres actes, car il sait que tout cela, ça passe avec la vie, que c'est éphémère. Et il investit plutôt son désir de reconnaissance dans la joie d'être avec les autres et pour les autres. Et là, je crois que c'est une issue vraiment par le haut au premier des grands malheurs que décrit ce texte. Le deuxième vêtement qui est mis en scène dans cette histoire de Joseph, c'est le vêtement que Joseph va abandonner par fidélité. Joseph est maintenant en Égypte. Il est au service de la maison de Potiphar. Et il porte le vêtement de sa fonction. Dans ce cadre, Joseph est appelé par sa patronne à trahir son patron. La scène biblique, là, est digne d'une tragédie de Corneille ou une comédie de Molière. Et ça pose une question qui est essentielle souvent dans notre existence. Tout au long de notre vie, nous sommes face à des situations qui sont un petit peu tragiques, qui sont des situations de conflits intérieurs où nous avons, comme Joseph, d'excellentes raisons de choisir la facilité. C'est dans la ligne de cette notion de reconnaissance interne de nous-mêmes que nous avons vu précédemment. Quand Joseph dit que ce ne serait pas fidèle à Dieu de trahir son maître Potiphar, ce n'est pas que ça fâcherait Dieu, finalement, parce que Dieu est toujours grâce et pardon, c'est qu'agir contre sa propre conscience provoque effectivement une torsion profonde dans notre être, à la racine de notre être et de notre vie, à sa source, dans sa structure même. C'est pire, finalement, que de partir tout nu comme Joseph ici, c'est-à-dire dénué de l'estime des autres. Il faut choisir de garder notre propre conscience, notre propre structure interne. Alors voilà comment Joseph avance à travers les malheurs, à travers les revers, les trahisons, en étant fidèle à Dieu, vivant à l'intérieur de lui-même, en étant fidèle à lui-même qui a été mis en vie, qui a été mis debout par Dieu. Et puis ensuite, advienne que pourra. À ce moment-là, les fondamentaux sont bons et ça va aller pour le meilleur. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Un autre philosophe, Emerson, cite cet épisode où Joseph abandonne son vêtement, c'est dans un essai appelé la confiance en soi. Emerson dit qu'il est bon de lâcher notre conformisme et de lâcher notre cohérence, c'est-à-dire conformisme aux opinions des autres et cohérence à ce que nous étions hier. savoir lâcher cela aux mains de la prostituée qui nous attire dans son désir éphémère. Peut-être que cela fâchera les autres, effectivement, d'autres personnes autour de nous que nous pensions librement, différemment de la foule, de la masse. Et peut-être que ça les fâchera aussi que nous changions, que nous évoluions, que nous changions un peu dans notre façon d'être et de penser. C'est possible. Mais là encore, nous touchons à l'essentiel, essentiel dans cette relation intime entre notre personnalité profonde et puis le souffle divin. À ce propos, Emerson signale que le moment qu'il préfère dans le culte, plus même que la prédication qui l'intéresse par ailleurs, c'est le moment, nous dit-il, où il est seul dans l'Église, vide et silencieuse, avant même le début du culte. Avec cette attente calme et pure, avec la prière simple où l'on existe devant Dieu par le fait même qu'il nous reconnaît comme son enfant bien-aimé. Et cela nous aide, effectivement, à devenir libres, libres d'être nous-mêmes. Pour cela, à la base, cela demande d'avoir saisi par l'esprit, par le souffle de Dieu, que nous sommes dignes d'être nous-mêmes et que ce nous-mêmes est un nous-mêmes, un être en évolution appelé à innover, à apporter du neuf dans le monde. Cette conscience, elle va nous aider ensuite à avancer face aux problèmes, aux aléas de l'existence, mais aussi dans cette sorte de soupe de catastrophisme ambiant qui chercherait à nous désespérer. Prendre confiance en nous, y compris dans notre capacité à progresser. Le monde a besoin de nous pour vaincre le malheur présent. Il n'a pas besoin d'une marionnette manipulée par l'opinion et par les autres, que nous prenions notre place dans le corps de l'humanité avec les autres, chacune et chacun pour sa part. Le troisième vêtement important dans cette longue saga de Joseph, c'est le vêtement donné par Pharaon pour agir, pour gouverner ce monde. Dans la Bible, l'Égypte évoque l'industrie humaine, l'intelligence, l'activité des humains ensemble. Et Joseph, il se montre particulièrement clairvoyant et habile pour gérer les affaires de ce monde, en particulier une catastrophe naturelle terrible qui les annonce. C'est la troisième clé, je pense, pour sortir du malheur sortir du malheur par le haut, par le meilleur. Une catastrophe naturelle donc s'annonce. Joseph, il l'aperçoit, il l'anticipe, il se prépare lui-même et les autres autour de lui, il gère, il unit tout le monde dans une avancée commune dont l'ensemble pourra profiter. L'importance du spirituel, l'importance du souffle de Dieu, nous donnons notre génie propre, la reconnaissance pleine que Dieu nous donne par son amour, cela ne dispense pas, Joseph, d'agir très concrètement dans ce monde. Au contraire, au contraire, ça nous aide à discerner notre propre vocation. Ce n'est pas une obligation, c'est une envie, c'est un enthousiasme. Joseph est en prison pour la deuxième fois finalement, comme dans un confinement après celui de la citerne où les frères l'avaient jeté, la prison où Potiphar l'avait jeté. Eh bien, ce temps où l'on ne peut pas agir, c'est pour Joseph un temps de réflexion, un temps d'intériorité, un temps de vigilance par la foi, un temps pour se tenir prêt. au premier rappel de Pharaon, on voit Joseph changer de vêtement lui-même. Ça montre qu'il s'adapte, qu'il se prépare et il trouve comment vaincre la catastrophe naturelle en réunissant les uns et les autres malgré tout. Dans ce texte, le retournement du malheur ne vient pas comme par magie d'une imaginaire toute puissance de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La vie en abondance, elle va passer par l'action de tous coordonnés par Joseph. Ce Joseph qui est à l'intérieur de nous pour coordonner toutes nos bonnes dimensions. Joseph rendu capable par l'Esprit de Dieu. Esprit qui souffle en nous, un souffle de lucidité sur le monde et sur son avenir, lucidité sur notre propre capacité. Esprit de sagesse et d'intelligence comme le dit le prophète Esaïe, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de respect de l'Éternel. Et c'est de nous, de chacune et chacun de nous dont il est question ici en parlant de ce Joseph que nous sommes nous-mêmes. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Magnificent, Magnificent, anima mea domino. Magnificent, 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 anima mea domino. et de l'Éternel. Et de l'Éternel. qui nous soit en l'Éternel. Et de l'Éternel. De l'Éternel. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et ce qu'il a accompli pour nous. Béni sois-tu de nous rassembler en un corps et que nous y ayons une place, chacune et chacun, une place spéciale. Béni sois-tu pour ton amour. Amen. Dans l'évangile selon Matthieu, il y a le récit du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. D'ailleurs, Matthieu y était. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il alors donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui a été répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Dieu notre Père, que nous soyons seuls dans notre salon ou à plusieurs dans notre cuisine, que nous traversions une vallée de larmes ou que nous soyons heureux d'un bel événement, Donne-nous, là où nous sommes et tel que nous sommes, de recevoir en ce pain et ce vin l'espérance qui permet de croire que sur le chemin de notre vie, celui que nous écrivons jour après jour, tu nous accompagnes de cette fidélité que tu nous as promis. C'est pourquoi nous te remettons ceux et celles que nous aimons, ceux qui traversent des temps de douleur, de deuil, d'hospitalisation. De séparation. Permets que nous demeurions attentifs à leur douleur et qu'eux sachent demander de l'aide lorsqu'ils en auront besoin, que nous ne demeurions pas sourds à leur demande. Nous ne voulons pas non plus oublier ceux et celles dont la profession est le soin du corps et qui sont en ce moment soumis à une pression à nul autre pareil. De même, nous n'oublions pas nos autorités politiques placées devant des décisions qui sont quelquefois difficiles à prendre. De même, nous n'oublions pas de prier pour nos autorités religieuses. Donne-leur cet esprit, le tien, qui permet de pouvoir distinguer ce qui est juste, beau et bon, de ce qui ne l'est pas. Alors, comme pour rassembler chacune de nos prières, nous te disons là où nous sommes, celles que ton Fils nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur qui a été rompu pour chacun et chacune d'entre nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la coupe de la nouvelle alliance au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandue pour nous. Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et c'est en signe de cette promesse que quiconque le désire peut s'approcher de la table et participer à ce repas du Seigneur. Alors vous pouvez prendre ce que vous avez préparé comme pain, comme biscuit, comme biscotte, comme verre et le partager ensemble en signe de notre désir de prendre, d'assimiler tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ pour pouvoir faire corps ensemble, faire le corps du Christ. Et nous vous invitons, là où vous êtes, à la prière. Nous te rendons grâce de ce repas partagé, même séparé, les uns des autres géographiquement, mais néanmoins qui rend manifeste le fait que nous formons une communauté qui n'a pas forcément besoin de briser des murs, traverser des remparts pour être ensemble. Permets que nous puissions, au travers de cette communion, ne pas oublier notre voisin, notre voisine, ceux et celles que nous aimons, ceux et celles qui sont peut-être loin et que nous n'avons pas encore pu depuis longtemps prendre dans les bras. Cette communion que nous avons pris, le pain et le vin, ce sont aussi des signes d'espérance, ce qui rend manifeste le fait que nous croyons, nous croyons en toi, nous croyons que les deux mains, notre demain, nos deux mains, nous les écrirons, peut-être distinguer ou séparer les uns des autres, mais néanmoins ensemble. Parce que, de cette manière, formons une communauté, nous te rendons grâce pour ce temps que nous avons pu prendre ensemble, pour l'édification qui est la nôtre, celle que nous avons pu entendre, dont nous avons pu bénéficier à propos de la prédication de Marc. Nous t'en rendons grâce et te remettons, non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux et celles que nous aimons, et même des autres. Amen. Sous-titrage MFP. 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 We take the glory, O Father, Father. Amen.